Qui coupe mon direct? Je dois parler. Chantal, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu as dit dans ton direct que tu as des enfants qui sont dans des écoles blindées. Ça veut dire que tu en es fière. Ton mari, ce n'est pas n'importe qui. Toi-même, tu as un très beau parcours. Tu as fait les courants. Je crois que tu les as gagnés. Tu as salué Michael Jackson, Angélique Idiot. Il n'y a pas beaucoup de Camerounaises qui font ton métier, qui l'ont fait. Mais c'est un parcours impressionnant, exceptionnel. Tu as été mannequin. C'est toi qui connais tous les plus grands du Cameroun. Tu as leur numéro de téléphone. Tu étais la copine de la première dame du Cameroun. Mais c'est un parcours. Et c'est toi qui pleure en route. Mais tu as dit, c'est ton père. Il doit toujours te parler. Et il va toujours te parler. Quand tu fais les bêtises, tu vas amener les prostituées chez les hommes l'or. On doit applaudir. Et tu dis que les bêtises sont des tribalistes. Nous devons applaudir. C'est-à-dire que toutes les bêtises que tu fais, nous, on doit cautionner ça. Parce qu'on a peur de toi. Est-ce que tu as entendu ce que Mabangala a dit? Mabangala, fleur de l'île, a dit que c'est toi qui as détruit le nom de Mathieu, ton cousin. Je vais expliquer à tous ceux qui me regardent qui est Mathieu. Mathieu Mbargabéga, c'est le cousin de Chantal. Mathieu Mbargabéga, vous m'avez vu, c'est mon mentor. Brillant journaliste et écrivain. Qui a fait de très bonnes études en France. Mais l'Europe fait souvent des choses aux gens qu'on ne peut pas expliquer. Et puis, il y a eu des ratés dans son parcours. Il a juste besoin de soutien. Il est calé. Il est brillant. C'est un noble petit. Aïssi, le duc, me l'a présenté. Il m'a dit, c'est ce monsieur qui va t'aider dans ton travail. Et vous avez vu ce qu'il a fait dans mon travail. Les débuts. Il m'a accompagnée. Un homme généreux. Et nous avons eu une belle histoire d'amour. Que Chantal Aïssi est venue détruire. C'est toi qui as détruit ma relation avec Mathieu. Tu le sais très bien. Flore de Lille l'a dit hier. C'est toi qui m'as chassée de Paris. Tu as commencé à m'harceler. Je marchais à Paris comme ça. Et je me suis dit à un moment, je vais devenir folle. Parce qu'elle me menaçait que... Elle va envoyer les gens m'agresser. Elle va, elle va. Pour que Mathieu reste seul. Il y a un mois, je t'ai demandé comme Mathieu où. Personne ne connaît où Mathieu est en ce moment. Chantal. Cherche Mathieu. Parce que si quelque chose arrive à Mathieu, c'est toi. Toi, c'est toi. J'étais bien avec Mathieu, on n'a pas de problème. Comme il avait les relations et moi j'étais douée. Il a mené mon CV chez ses collègues. Parce qu'il a travaillé dans tous les médias en France. Il a travaillé dans tous les médias en France. Donc moi, je connaissais faire les sketchs. Et lui, il allait voir ses collègues. Voilà les jeunes camonnaises qui montent. Elle est française, mais elle est d'origine camonnaise. Propulsée là. On m'a invité partout. Mathieu m'a amené partout. Mathieu Bargabéga m'a amené partout. Même au ciel. Je passais dans les médias. Ça a commencé à énerver Chantal. Tu fais du bien, tu viens congater. C'est ça qui te dérange. Quand tu pleures déjà en route seule. Tu as fait beaucoup de bien et beaucoup de mal. Tu as détruit beaucoup de gens, Chantal. Tu m'as déjà fait du mal d'une fois, je vais te dire. Tu détruis avec Mathieu. Je quitte. Je pars en province chez Dimitri Meka. J'ai rencontré Dimitri Meka. Dès que vous avez fini de me harceler avec Mathieu, C'est là où Flore de Lille m'insutait souvent. Flore de Lille ne m'a jamais vue. Mais c'est Chantal qui était derrière avec Lady pour tirer les ficelles. Vous êtes les deux chanteuses qui dérange dans le Bikutsi. Toi et Lady, arrêtez votre numéro parce que ça ne vous porte pas bonheur. Vous voulez tout pour vous, rien pour les autres. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie? Vous êtes belles, mais toutes les femmes sont belles. Ma sain Chantal, je suis une belle femme. Là où tu entres, j'entre déjà. Ce n'est pas toi qui m'as amené. Je vais même continuer en clé là où tu entres. Ce sont mes atouts qui m'amènent là où tu entres. Vous ne pouvez pas bloquer les étoiles pour vous. Chacune de nous a son étoile. Partout y'a le Congo, ça y'a ton nom qui sort. Wamsa est mort, ton nom est sorti. Charlotte Mamba Ngo est mort, ton nom est sorti. Tu as arraché le micro à la belle Ruth Coton qui est hyper douée. Si Ruth Coton, tu lui reproches quelque chose, laisse-la chanter jusqu'à la fin. Ou bien tu lui dis même à l'entame que ne touche pas mes choses. Quand tu arraches le micro en plein spectacle, qu'est-ce que tu veux dire? Et l'autre jour, tu fais le témoignage, tu oses dire que tu remercies la soeur de Cotonbass. Comment tu peux aimer Cotonbass si tu détestes sa soeur? C'est des choses qu'il faut arranger ma soeur. Tu ne peux pas être gentille et mauvaise au même moment. Comment tu fais? Tu fonctionnes comment? Tu prends ta vie, tu pars confier ça au bordel Bameleke. C'est toutes les filles de Bameleke qui te parlent avec un mépris. C'est là-bas que tu as trouvé que tu es à la chance. Tu nous fuis. Tu m'as amené en justice, ma soeur. Tu voulais me mettre en prison, ma soeur. Que je t'avais fait quoi alors que tu sais que j'ai raison? Flore de Lille a parlé hier. Ce que je t'avais reproché, que toi-même tu connais. C'est ça que tu voulais m'amener en prison pour m'intimider. Maintenant, alors que Flore de Lille t'a parlé méchamment, je sais que tu vas lui porter plainte. Ah oui! Ce que Flore de Lille a dit, c'est le mépris. Porte-lui plainte. Porte-lui plainte pour que tu nous confimes donc que n'importe qui ne peut pas te parler. Tu amènes ta soeur, béthie. Allô, grand frère. La petite soeur des kex. Ça va, mon grand frère? Je vais bien, je suis en train de faire un direct. Donc, si tu peux, on peut se reparler après. Mais nous, on va en plein direct. Voilà. À tout à l'heure, mon grand frère. Merci. Chantal, tout le monde t'a toujours respecté. C'est toi qui gâte le respect que les gens ont envers toi. Tu prends ton grand frère. Qui est ton père? Tu vas être allé. De sur quoi il est déjà chef. Les chefs bameleke sont pires que les chefs petits. Tout ce que tu as dit, c'est à l'ici là. Les bameleke font ça x 100. Je te dis ça en te regardant dans les yeux. Et en regardant tous les bameleks du monde entier dans les yeux. Vos chefs sont dedans que... Opeta. Mbap. Les chefs bameleke font ce que, à l'ici, que tu as dit là. x 100. Est-ce que tu as entendu les bameleke venir leur dire? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Tu veux toujours être à la une. Il faut qu'on dise que Chantal, à l'ici, a fait ceci. Tu n'es pas fatigué du succès? Là, ce n'est même plus le succès. C'est l'humiliation. Il y a deux mois, tu as fait les choux gras de l'Internet et du Cameroun que tu vas mal parler de ton ex-mari. Ça ne se fait pas, ma soeur. Si quelqu'un te parle de Roméo, tu dis qu'il y a des hommes. Mais tu dois dire non. Vous avez vécu des choses. J'ai dit que j'ai mangé le makana. La morue, là, il y a encore dans mon ventre. Toi, tu veux toujours intimider les gens. Parce que tu as l'argent. Tu vas amener les gens en justice. Tu intimides les gens. Voilà les filles bameleke qui t'ont insulté. Je te rappelle, je te donne les noms. Lolita, la baronne t'a insulté. Ce n'était pas bon. Flo de Littem méprisait hier. Elle a donné les détails de tout ce que tu lui as dit. Tu vas confier tout ton ventre aux filles bameleke. Une noble fille bameleke qui est née à Yahoudé. Et d'illustre parent, première miss du Cameroun. Le père le plus grand boxeur du Cameroun. Le pionnier des boxeurs du Cameroun. C'est des références, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, ah, madame. Tu as toujours été têtu et tu veux vieillir dans la têtutesse. Arrête ça. On doit te parler. Je ne veux plus entendre que tu as répondu à ici le tuc. Parce que c'est ton père. C'est lui qui t'a élevé. Tu vois que le père, c'est seulement celui qui t'a mis au monde. Quelqu'un te prend. Il te dit que Zahir Abok. Il te montre comment on danse. Il t'amène là où tu vas danser. Il te donne même un petit cachet. C'est ton père, ma soeur. Et c'est ton grand frère. Vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez. Tu ne peux pas traverser le sang d'Aïssi. Que les gens arrêtent de te mentir. Pourquoi Imane ne lui répond pas? Parce qu'il respecte. Il sait que ce sera un scandale. Ce sera un scandale. On ne répond pas comme ça quand on est déjà des autorités. Vous avez le pouvoir. Tu viens répondre à quelqu'un d'autre qui a le pouvoir pour montrer que toi tu es qui? Oh, c'est moi qui lui ai acheté ceci. Mais si tu n'achètes pas, tu crois qu'il va acheter? Mais c'est la charge que Dieu t'a donné. C'est la charge que Dieu t'a donné. Les gens que tu es toujours en train de citer, que tu as aidé. Ce sont les qui? Mais bon, mais ça. Tu vas toujours t'occuper d'Aïssi le tic. Jusqu'à la fin des temps. C'est ton travail que Dieu t'a donné. Il te donne l'argent, c'est pour t'occuper de ta famille. Ce n'est pas une honte. Ne viens plus compter ça en public. Ce n'est pas une honte. Il le mérite. Il a une soeur qui est belle comme ça là. Donc lui, il va en quoi? Il est où? Il ne fait rien. Il attend. Il doit manger et boire. Parce que tu es sa soeur. Quand il t'a sorti pour reprendre à danser et emmener au balai national, c'était pour que lui mange. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit manger ça. Oh oui. Nous nous disons les vérités aujourd'hui. Tu prends ta vie. Tu téléphones. Tu passes le temps à téléphoner aux gens. Tu téléphones les idiotes. Tu cherchais l'amour. Quelle qualité d'amour? Il y a bien moins de bleu. Chantal, tu as beaucoup d'enfants. Quel amour tu cherchais chez les prostituées? C'est chez les prostituées que tu as trouvé l'amour. Pourquoi tu es la seule qui cherche les prostituées? Qu'est-ce qu'il y a avec toi, avec les prostituées? Tu as fait des efforts dans la vie. Tu vas faire des amitiés avec les filles de moins du tout. Des rien du tout. Des salopes. Des filles qui ont le cerveau rempli de sperme. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Où sont les femmes de ta catégorie? Tu avais choisi même le nom de Tiva. Tu ne sais pas ce que tu fais. Chantal, souviens-toi souvent. Quand tu venais passer ensemble pour monter au carrefour, tu avais une belle robe bleue ou verte. Et tu étais encore très belle et noire. Qui n'a pas rêvé de te saluer? Pourquoi tu viens de nous déranger comme ça? Tu marches à Paris? Mère d'alors, je ne veux plus voir ça. Quand tu as les soucis, il faut m'appeler. On parle. Je ne veux plus voir les bêtises. Tu as les soucis plus que qui? Elle a un mari qui a l'argent, qui est beau, qui est célèbre. Elle a les enfants qui sont dans les écoles blindées. Elle-même, c'est une femme. Mais Chantal, tu as la voiture, tu travailles où? Tu sais qu'il y a les belles femmes qui souffrent? Tu as la voiture, tu as l'argent. Et tu parles, tu marches sur la route. Tu veux déjà faire quoi? Que toi, tu veux que la voiture te cogne? Tu as déjà fait quoi? Tu n'es pas fière de ton parcours? Tu n'es pas fière de ton parcours, Chantal. Tu as déjà vu la souffrance? Tu connais la souffrance dans ta vie? Tu connais comment les gens souffrent? Tu as les enfants. Tu as un mari. Et un mari qui t'aime, hein? Tu as la voiture. Tu as même l'argent en compte. Oui, IJ. Qu'est-ce qui te manque? Quel amour tu vas chercher chez le bordel? C'est-à-dire qu'il faut à tout prix que tu parles. Tu ne peux pas apprendre à lire. Pourquoi tu ne regardes pas les films? Au lieu d'appeler les salades, les salopes qui vont venir t'humilier sur Facebook. Tu as vu combien de femmes de ta catégorie se faire humilier comme tu es là? Bonnetaria? Hein? Bonnetaria? Mais si Chantal, tu es devenue fragile. C'est toi qui a cherché la fragilité? Tu veux faire toujours apparaître. Tu veux te faire toujours voir pour zéro. Il y a deux mois, on parlait de la fête de Roméo Jikanon. La catégorie de Benzel, là, ne te suffit pas. Il faut que tous les mois, on parle de toi dans les bêtises. Tu avais besoin de répondre à ici. Le mois passé, tu étais à la une, non? Là, on n'a pas à la une. Tu vas parler à la CRTV. Et tu as vu ce que ça a fait. La quantité de Benzel, là, ne te suffit pas. Il faut que tu rajoutes. Il faut toujours qu'on te voit. Chantal, tu es déjà bien, hein? Il faut te calmer, hein? Il faut laisser les autres évoluer aussi. On t'a déjà beaucoup vu. Permets aussi aux autres qu'ils occupent aussi le dimanche pour le buzz. Tu ne peux pas occuper le buzz tout le temps. Tu es déjà fatigué. Ce n'est pas parce que tu vois que tu es encore mince. Ophibia, ton visage a déjà vu beaucoup de Noël. Tu as salué tous les beaux hommes, les plus riches. Laisse aussi les autres. Nous aussi, on commence aussi à les saluer. Et laisse-nous aussi venir saluer les gens. Tu es toujours là, tu veux discuter, la place. Laisse-nous aussi. Je vais déjà faire ce que tu as fait. Laisse-moi passer. Et nous sommes nombreuses à te demander ça. Je te demande ça aujourd'hui que permets-nous aussi de saluer. Permets-nous aussi d'aller dormir avec les riches du Cameroun. Tu as déjà fait ça. Tu es fatigué. Tu ne vas pas t'arrêter dedans toute la vie. Laisse-moi passer. C'est moi que tu es en train de gêner là où tu es là. T'as mis un homme, t'as mis l'autre. Comment? Chantal ne veut pas qu'on voit une autre femme. Toi, tu es toujours là. Tous les numéros de téléphone que tu as là. Si tu étais vraiment une grande soeur, donne-moi les numéros. Donne-moi les numéros. Va me remplacer dans les trucs. C'est quoi ton problème? Depuis le Cameroun existe, ton nom est toujours dehors. Tu crois que tu vas mourir dedans? Comme tu es généreuse, commence à nous donner les numéros. Donne-nous les numéros. Donne-nous les numéros. Tu ne peux pas donner les numéros. Les filles américaines vont t'emmener où? Tu ne peux pas parler avec un homme. Il dit qu'il ne connaît pas Chantal ici. Naya. Naya. Je sais que quand on meurt, ce sont les fourmis. Mais tu as déjà beaucoup donné. Permets-nous aussi de venir. Dès que tu vois que ta soeur veut déjà faire un truc, tu cherchais déjà le renfort pour venir détruire. Il faut arrêter ça. Tu ne peux pas être bonne et méchante en même temps. Ça ne donne pas. Ça ne marche pas Chantal. Le Dieu en qui nous croyons n'accepte pas que tu t'éternises. Tu as déjà beaucoup fait. Donne-nous les numéros. Donne-nous les numéros. On te remplace aussi. Donne-nous les numéros. Je n'ai pas encore fait. Donne-moi les numéros. Donne-moi les numéros. Me remplacez. Je vais soit venir te dire. N'amène pas les filles à me léquer. Donne-nous les numéros. Moi, je me dis la vérité. Je veux te dire aujourd'hui que Donne-nous les numéros. Donne-moi les numéros. Je ne veux pas te demander ça sous la porte. Donne-nous les numéros. On te remplace aussi. Si tu me donnes les numéros, quand je vais aller manger, je vais venir te faire le compte rendu. Ne pas donner les numéros aux filles américaines. Donne-nous les numéros. Habib, numéro à Chantal. Donne les numéros. Tu es généreuse. Donne-nous les numéros. Il y a douanité. Donne-nous les numéros. Quand tu pleures déjà en route, comme si tu n'as pas de soeur, as autant de soeur que tu as. Nous sommes tes soeurs. Moi, je suis ta soeur. Toi, tu voulais me faire du mal, non? Je suis ta soeur Chantal. Donne-moi les numéros. Ne pas pas donner les numéros aux bami. Il faut qu'elle me donne les numéros. Comment? Tu me donnes les numéros aux bami, qu'elle dit nous, quel est l'intérêt? Tu as vu comment Flore de Lille t'a parlé? Flore de Lille a quoi? Mais on s'en a dit nous. Comme si une diva comme toi. Flore de Lille n'a jamais travaillé. Elle va mourir sans travailler. Une idiote. Même la beauté, elle n'a pas. Aucune fibre qui, Flore de Lille nous atteint. Et c'est là-bas que tu peux te confier. Tu lui donnes le faux rôle pour qu'elle vienne insulter les gens. Il faut arrêter ça. N'appelle plus les gens insultés. Tu es digne. N'entre pas dans la saleté. Quand on est une diva, on ne fait pas du sale. Ne fais pas du sale, ma soeur. Ton nom sort partout. Donne-nous les numéros. Au lieu d'aller appeler Flore de Lille, appelle les gars, les filles qui l'ont. Elles ont aussi fait le sang de l'air. Tu leur donnes le numéro. Tu vas m'amener les flores de Lille, comme ça. Avec les pieds tordus. La face comme la vache. Des laits de femme. Tu pars t'asseoir. Bien habillée. Tu démarras la voiture. Pour aller t'asseoir. Et ma soeur, je te regardais avec ta belle robe. Je voulais couper ta robe là pour que même elle tombe. Est-ce qu'elle a même vu? La diva. La diva. Tu laisses la diva. Ma soeur Chantal. récupère ta place, hein? Récupère ta place. Tu n'es pas dans la poubelle. Tu n'es pas dans la saleté. Récupère ta place. Nous, on aime où tu étais. Vraiment, on ne descend pas à récupérer ta place. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes les contacts avec les poubelles qui parlent avec toi. Et comment ça se fait que tu as le problème avec ton père? Et Lolo Faudia dit qu'elle va insulter Alice et le tue. Ça veut dire quoi? Lolo Faudia est qui dans ta famille? Lolo Faudia est qui dans ta vie? Donc c'est Lolo Faudia qui s'est clasher les gens. Si Lolo Faudia a quatre couilles qu'elle me clashe, je vais la clasher. Moi aussi, Alice au mot. J'ai la gueule. Si Lolo Faudia a les fesses d'une femme qu'elle me réponde. Lolo Faudia tu es qui dans la famille de Alice et le duc? Tu n'as pas un chef dans ta famille? Tu peux insulter Alice et le duc? Tu te donnes le coureur et c'est Chantal Alice? N'importe quoi. J'ai dit bien n'importe quoi. Réponds-moi, je vais te répondre. J'étais vu une fois et j'étais classé ce jour-là. Lolo Faudia moi je t'ai déjà vu. Je n'ai pas encore vu Flor de Lille. Essaye de me répondre. Je vais te mettre à ta place. Et je ne suis pas ta maman. Les trucs que Chantal Alice je cherche les gens qui t'appellent la maman. Tu as tes enfants, non? Tu as tes enfants, non? Quand Lolo Faudia t'appelle la maman une vieille femme comme Lolo Faudia Lolo Faudia a plus de 55 ans. Elle t'appelle la maman sur quelle base? C'est ta génération. Mais tu vas t'allier avec des filles qui ne valent même rien. C'est quoi le problème avec toi? Elle dit que elle va insister ici le duc. Un noble, notre homme-loi. Moi je ne savais même pas qu'ici le duc est déjà homme-loi. Donc j'ai déjà deux hommes-loi. Tu parles de quoi? Donc Chantal a ici fait un problème avec son frère. Lolo Faudia vient entrer. Un cueil. C'est facile, hein? C'est très facile, hein? Appelez à respecter les gens, hein? Vous ne l'avez pas mis, vous n'avez pas venu faire le dosage de chez nous, hein? Chantal ici je te somme de m'effacer le numéro de Lolo Faudia. Si toi, tu vas encore être ma soeur. Je vais te surveiller. Tu ne parles avec elle, moi ne parles plus avec toi. Voilà la condition que moi je te pose. je ne veux plus te voir avec ses poubelles. Si tu veux parler avec elle, tu parles avec elle. Tu vas vraiment choisir. C'est déjà trop, c'est n'importe quoi. Une diva, notre diva. Quand tu es une diva, tu es une diva pour les petits d'abord. Ah oui, nous sommes, nous sommes, nous sommes. Didi, n'importe quoi. Quand les Aïssis étaient ensemble, tu étais là. Tu connais Chantal Aïssi où? Tu as déjà fait quoi dans ta vie? On a vu. ainsi que la bordelle de fleur de lit. Vous avez fait quoi? Vous arrivez sur Facebook dans les années 2005. Vous venez mettre les gens mal à l'aise. Je suis sur Facebook depuis 2010. Je fais partie des ancêtres de Facebook et j'ai déjà travaillé. Vous n'allez même jamais rien faire de ce que j'ai déjà fait de toute ma vie. Là, ce que vous voulez, j'ai ça. Là où vous voulez partir lécher les fesses là, moi j'ai ça. Contact direct. je vous ai dépassé. Vous ne valez rien. Si vous étiez des belles femmes, on allait vous appeler bander de bordel sans saveur. Vous voulez des trucs Chantal Aïssi? Eh bien, on se confie à vous que vous êtes qui? Vous êtes de sa famille? Avant de me répondre, tu portes la jupe, tu portes la robe. Avant qu'on parle, parce que moi, je ne suis pas dans vos bêtises ce que vous faites sur Facebook, tu portes la robe, tu me réponds, tu portes la kilote, tu me réponds et tu marches. On voit comment tu poses tes béquilles par terre. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises et tu montes ton CV. Sinon, moi, je ne parle pas la merde. C'est Chantal Aïssi qui vous donne le courage là. Vous êtes des merdes, des merdouilles. Vous n'êtes pas des femmes. Vous êtes dans les registres des esclaves sexuels. je vous dis ça. C'est nous qui avons le Cameroun à cause du travail. Vous n'avez jamais rien fait dans vos vies. L'école, vous n'avez pas fait. Vous avez tout raté. Et c'est Chantal Aïssi que vous voulez faire quoi? Quel Aïssi le duc? Quel Aïssi le duc? Aïssi le duc, c'est le père de Chantal Aïssi. C'est son grand frère. C'est le patriage. Nous avons l'obligation de le respecter. Vous avez vos chefs qui font tout et n'importe quoi. Vous protégez. C'est dans notre famille que vous venez d'entrer. Vous voulez entrer par réflexion. Bande de connes. C'est un luson qui vous dit ça aujourd'hui. Tu m'amènes les clashes quand je te classe. Vous me connaissez, non? Ce n'est pas parce qu'on vous laissez. Quel Chantal Aïssi? Quel Chantal Aïssi? Vous connaissez Chantal Aïssi? Chantal Aïssi vous connaissez? Vous forcer les relations. N'est-ce pas, c'est Valéria Moukita dans le numéro de téléphone de Chantal Aïssi? Jusqu'aujourd'hui, tu ne l'appelles plus. Tu pouvais parler avec Chantal Aïssi si Valéria Moukita ne te donnait pas le numéro de téléphone. Mais vous êtes même comment? Tu es un gratte. Tu es une profiteuse. Lolo Faudia. Valéria Moukita, tu n'appelles plus Valéria Moukita. Donc, tu avais invité Valéria Moukita pour l'amadouer et prendre le numéro de Chantal Aïssi pour appeler Chantal Aïssi et aller t'asseoir sur son cerveau parce que vous voyez qu'elle est naïve. Arrêtez ça. Vous lui collez la paix. Merde alors. Vous croyez qu'on a peur de vous? Vous croyez qu'on a peur de vous? Vous vous êtes prostitué en Bameleke? Je vous ai dit que ma petite s'est mariée en Bameleke, non? Je vous ai dit ça, non? Moi-même, j'étais mariée chez vous, non? On vous connaît. On vous connaît. Vous aimez abuser les gens. Vous allez chercher Marole Tchamba. Chantal Aïssi n'est pas de chez vous. Allez chercher Marole Tchamba. Voilà une djinfib américaine que moi j'apprécie. Allez aller chercher l'amitié si elle va répondre. Faites les photos avec Marole Tchamba. Vous nous envoyez. On voit. Voilà donc votre soeur. Merde alors. Allez chercher l'amitié à Marole Tchamba. Laissez Chantal Aïssi tranquille parce que vous voyez qu'elle est fragile. Chantal Aïssi, si tu as un problème, tu m'appelles dans ma soeur. Toi, moi, tu sais ce que tu te donnes sera les bons conseils. C'est quelle affection que tu vas chercher chez les filles américaines. Ah, tu as fait. Amagnant Wama. C'est quelle qualité? On est en larmes, on est en pleurs. C'est quoi ça? Tu n'as pas besoin de ces pauvres filles. Elles ne sont même pas intelligentes. Quel conseil vont te donner? À part l'escroquerie. Une fleur de lui la parle de toi hier. Cette ma bangala est dans les bétards de tout ce que tu lui as demandé de faire. C'est normal? Est-ce que c'est alors normal? C'est normal, ma soeur. J'ai dit que je te parle à la haute voie pour que tu sentes, que tu changes un peu. Où tu as mené? Arrête de faire le coup à tes soeurs. Nous sommes tes soeurs. Donne-nous les numéros de téléphone. Nous donnes pour Bami. Oui, donne-nous. Nous donnes pour Bami. Les Bami ne vont rien te donner dans ta vie. Tu nous refuses les numéros. Tu parles de nos Bami qu'il y a quoi? On fait souvent que quand tu as beaucoup fait quelque chose, toi aussi, tu prends l'héritage. Tu donnes à tes soeurs que Aline. Voici les numéros. Mora yemki. Yalou yam moi. Voilà les numéros. Si tu peux faire aussi quelque chose avec les numéros, prends les numéros. Moi aussi, je vais prendre les numéros. Si c'est sang, je commence à donner aussi un peu aux autres. Naya. On donne les numéros. Nous sommes, nous sommes, il n'y a pas une femme Bami. Les quais qui m'a aidé dans ta vie. Tu as aussi du vécu. Tant même, tu sais ça. Quelle affection tu peux acheter chez les Bami. Les quais ma soeur. Tu pleures sur la route. Si la voiture te cogner, tu me donnes les soucis. Pourquoi? Comme tu marchais sur la route, c'est comme ça que mon esprit te suivait que les voitures ne viennent pas. Moi-même, je suis une jumelle pour ceux qui ne savent pas. Je suis le jumeau et il y a un jumeau qui était mort. J'ai son esprit avec moi. Je suis une jumelle. Je n'accepte pas le mépris. Vous voulez faire quoi ? Je ne suis pas là-dessus. Vous voulez faire les sales bordels Bami Lékela. N'importe qui se lève sans nettoyer son clitoris et par les affaires des Haïs. Vous êtes les qui ? Vous êtes les qui ? On vous connaît où ? Hein ? C'est quoi ça ? N'importe quoi. Chantal Aïsie, c'est ma soeur. Je ne veux plus te voir avec les fibres à Mille Léke. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux plus. Et nous sommes nombreuses à te dire ça. On n'a pas apprécié de te voir chez Lolo Faudia. Tu n'as rien à aller faire là-bas. Si tu veux te promener, prends la voiture, tu viens à Bellefort, tu vas te recevoir. Il n'y a aucune relation que tu vas aller faire avec les filles-là. C'est quoi ça ? Et puis, dès que tu fais les choses avec elles, elles viennent sur l'internet dire. C'est une vie quand elles veulent rien se faire voir. Les filles ont raté la vie et elles veulent se faire voir et c'est sur le nom de Chantal ici que vous allez vous faire voir. C'est trop facile, hein ? Ah oui, c'est trop facile. Vous n'avez jamais rien fait de vos vies. Vous voulez vous faire voir et c'est sur Chantal ici. Si Aïssi le duc lui parle, je lui réponds. Tu ne connais même pas Aïssi le duc. Si tu vois Aïssi le duc avec elle, il va te battre comme on va on va les baigner. Tu peux parler devant Aïssi le duc. Toi, toi la bêtise là. Qui vous donne même le zèle là ? Vous injectez la drogue. Tu viens parler des histoires des familles. Tu peux parler au chef de ton village. C'est Aïssi le duc que toi tu vas parler. Mère d'alors. Mère d'aller-retour. Je vais bientôt conclure. Je veux dire à Chantal que Aïssi le duc c'est ton père. Ne réponds plus quand Aïssi te parle. Parce qu'il ne va pas s'arrêter. Toutes les fois que tu vas faire les bêtises, il va parler. Considère que c'est ton père. Et personne ne peut se moquer de toi quand Aïssi le duc parle. On comprend. C'est la colère d'un grand frère qui est ton père qui ne veut pas que tu fasses les bêtises. Tu es comme sa fille. Il ne sait pas que tu as grandi. Il ne sait pas que tu as vieilli. Il te parle comme son enfant. Pourquoi il doit porter les gants quand il te parle ? Les bâmilequais te parlent et ne portent pas les gants. Quand c'est le petit m'en a que boire mes gants en moins de 6 mois. Pourquoi je dois porter les gants pour te parler ? Il y a deux ou quatre personnes qui m'ont appelé aujourd'hui que tu ne peux pas parler à Chantal Inbox. Si je te parle Inbox, tu ne vas pas considérer. Je te dis à haute voix que tu arrêtes les contacts avec les prostituées bâmilequais étant déjà beaucoup souillés. Ne te confie plus aux filles bâmilequais. Tu es une noble bétille. Tu as grandi dans des bonnes conditions. Pourquoi tu joues à la malheureuse ? Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas d'affection. Tu as de l'affection Chantal. Tu en veux trop. Tu veux toujours qu'on parle de toi. Non. Sange que à un moment donné tu es déjà de l'âge ta carrière. Tu as plus de 30 ans de carrière. Depuis 30 ans on parle de toi. Donne-nous les numéros. Il faut qu'on parle de nous. On fait le tout. Il y a beaucoup de filles qui sont là dehors qui ont du talent. Il faut aussi qu'on parle d'elles. Ne fais plus que quand il y a quelque chose pour être ton nom qui sort. Vous avez fait la réunion de c'est ton nom qui est sorti que tu as daté la réunion. Pourquoi tu ne donnes pas le numéro à Valérie Amogou ? Tu n'as pas donné au salope qu'il y a quel problème ? Depuis que Valérie Amogou a donné ton numéro à Lolo Faudia Lolo Faudia n'appelle plus Valérie Amogou. Ce n'est pas l'escroquerie et l'exploitation des idées. Vous croyez qu'on va encore vous laisser ça jusqu'à l'âme ? Je vais passer les bordels barbriquais là où vous allez léger les fesses j'ai le numéro j'ai le numéro direct oh oui je ne suis pas de votre catégorie je ne suis pas de votre catégorie les sales bordel bambriquais qui ont passé la vie à clasher les gens vous suppliez les numéros chez Chantal ici les numéros là moi j'ai ça à l'o'bae à l'o'bae à l'o'bae à l'o'bae à l'o'ba à l'o'bae à l'o'bae moi j'ai les numéros la bordellerie ne sert à rien vous êtes obligés de nous courir derrière comme les fesses nous on a les vrais numéros du Cameroun mais ben là oh oui j'ai 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 les numéros laissez Chantal ici tranquille vous lui collez la paix ici le duc c'est son père et ça sera son père jusqu'à la fin du temps elle n'ira pas chez Chambre américaine pour être son père vos chefs sont pires que les chefs petits c'est ça que je vous dis là que Pierre que Wors Wors Chantal je t'aime ma soeur tu ne peux pas avoir les problèmes nous on est là on te laisse je n'ai pas à presser de voir sur la route ne fais plus que quand tu es fâché tu prends la voiture appelle un de tes enfants qui conduit et t'accompagne respirer l'air pure sur eux comment on appelle encore le fleuve de Paris là hein la scène que ce n'est à Paris ce n'est pas possible si tu veux respirer l'air pure parce que tu étouffes on fait le Congo ça avec le livre ma soeur quand tu me vois j'ai commencé à écrire je voulais faire le Congo ça au lieu d'aller contacter les bordels bamilekés j'ai commencé à écrire tu sais que je sais écrire non si tu veux raconter une histoire viens me dire ma soeur ne parle plus avec les bamilekés elles veulent nous humilier quand on t'humilie nous sommes dans nous sommes dans la merde tu n'as pas besoin d'aller raconter ta vie tu indiques à qui quelle est la scène moi même je suis née à Paris j'ai déjà trouvé ça depuis j'ai dit que c'est sur la scène qu'elle doit aller respirer fort ne vous ne jouez pas je suis née à Paris ce n'est pas vous machin que vous faites sur Facebook ma soeur de Chantal ici si tu veux déjà écrire tes mémoires tu as beaucoup de numéros de téléphone si tu veux déjà écrire tes mémoires sur les numéros appelle-moi ma soeur tu viens me voir tu me dis ce que tu veux que j'écrive sur tes mémoires ne raconte pas ta vie Obamileke dès que tu racontes là-bas on est foutu ne raconte plus quand tu racontes tu fais mal essaie aussi de faire que tu ne peux pas occuper l'automac tout le temps il y a deux mois tu étais dans le style laisse un peu aussi on fait le tour on commence aussi à parler des autres l'automac ne te donne rien ce n'est pas tout le monde qui apprécie quand on te voit ton nom est toujours dans la bouche des gens oh oui je connais dès aujourd'hui on m'envoie tes voices arrête de faire les voices arrête de faire les vidéos j'aime aussi voir tes vidéos où tu danses si tu veux parler mets la musique tu danses ça va t'aider à fermer la bouche ne te confie plus au Bamileke à Manyangwama quand Flore de Lille vient dit que c'est toi qui as détruit ma relation avec Bargabega est-ce que c'est bien moi je suis une gentle girl quand vous avez fait ça vous avez vu que vous me détruisez vous avez détruit les filles petits arrêtons de nous faire du mal tu es ma soeur moi même j'ai déjà les numéros oh ma soeur j'ai les numéros j'ai travaillé j'ai les numéros des gens qui commandent le Cameroun tu ne dois pas me détester on a marché ensemble s'il y a quelque chose que je fais qui t'intéresse ou que tu veux me dire dis-moi pourquoi tu ne peux pas te confier chez les Bamileke qu'elle l'a insultée telle elle l'a insultée telle ce n'est pas bon ne fais plus ça ne fais plus ça au lieu que ça te grandisse ça te vieillit et n'importe qui te parle quand je vois comment une salope comme Flore de Lille te parle Flore elle est pied tordue ma Bangala est une laide femme salope laide abeille je dis ça oh ah c'est une laide femme tu marches avec elle tu as honte c'est ça avec ça tu sur ton beau téléphone androïde tu appelles les salopes ma soeur tu ne connais pas ta valeur tu ne connais pas ta valeur ma soeur est-ce que tu es n'importe qui quand tu me vois que moi je marchais derrière je ne suis pas n'importe qui je ne suis pas n'importe qui c'est que les salopes là veulent gérer ça vous voyez mon petit blanc il est là elles ont les copains des filles qui dorment seules des salopes des idiotes et tu vas te confier à elles mais Chantal récupère ta place ta place ce n'est pas dans le scandale tu as besoin de conseils ne cherche pas l'affection chez des idiotes tu as même de très beaux habits habille-toi bien aux Champs-Elysées tu trouves les contacts des personnes de ta catégorie toi tu as les beaux habits tu parles ta soeur avec les idiotes la fin de Facebook si on va s'en sortir tu cherches les amitiés chez les qui bonheur tu peux voir une fille regarde-moi elles ont les beaux s'office des sales femmes là mon pilote de Noël je voulais le proto aujourd'hui des poubelles des épaves sexuelles les filles qui vendaient le piment à Château Rouge à Saint-Denis tu marches avec elle ma soeur non non vous croyez que je n'ai pas les frères et les soeurs j'ai deux grands frères deux petites soeurs non je n'ai pas deux petites soeurs j'ai trois petites soeurs non je n'ai même pas trois j'ai quatre excusez-moi parce que mon père a fait des enfants j'ai quatre petites soeurs deux grands frères et deux petits frères c'est beaucoup non vous n'allez jamais les voir me reprocher quelque chose ils ont déjà compris que tout doit passer par moi c'est comme ça la vie c'est à ici le Dieu qui est l'aîné supporte qu'il soit plus vous devant tu ne peux pas prendre sa place parce que tu as l'argent et donne lui souvent l'argent donne lui souvent l'argent tu es obligé ma soeur c'est la croix que Dieu t'a donnée donne lui souvent l'argent moi je vais souvent aussi lui envoyer l'argent c'est notre notre grand frère ne parle plus de ça quand tu parles de ça ça n'a pas d'intérêt il doit rester à la maison il n'a pas l'intérêt tu envoies il n'a pas l'argent si tu as tu donnes ne fais plus les commentaires c'est donner les secrets de ta famille personne ne doit être au courant c'est ton grand frère c'est lui qui t'a fait danser la première fois c'est lui qui t'a fait voyager la première fois qu'il soit c'est la croix oh oui c'est la croix tu ne dois pas dire ne dis pas ne parle plus de ça si tu es si tu en as marre qui t'a encore frappé passez pas tu veux continuer tu prends la voiture avec un enfant tu arrives au niveau de la scène tu ouvres la bouche comme ça tu respires les peurs comme je fais là avec ma fenêtre les gens qui veulent savoir comment j'ai géré quand vous m'avez humilié sur Facebook je marche tu évacues tu marches seul tu évacues tes problèmes n'appelle pas les gens au téléphone on va l'ongolo on va l'ongolo c'est ça alors qu'il va te détruire ne parle plus de tes problèmes aux gens et tu ne peux même pas ta fille elle est très intelligente mais Dora est déjà grande quel contact tu cherches même avec Chantal à Méniangouan les relations que tu cherches c'est pour faire quoi eh mais parle avec Dora c'est ta fille Dora est déjà grande Dora va t'écouter quelle relation tu peux acheter chez des sales bordel pendant ce qu'on voit Facebook en attendant Lolita t'as parlé comme je ne sais pas à quel niveau vous étiez arrivé je ne peux pas me mêler Lolita Lolita t'as parlé tu peux en laver les fibres à Mélique ma Bangala t'a parlé Jean-Paul Jean-Paul de la Suisse elle t'a parlé est-ce que c'est sérieux tu prends maintenant tes pieds tu ne peux pas faire que tu m'achèves Flore de Lille après tu m'achèves Lolofodia ce sont les mêmes filles pourquoi tu perds le temps avec la merde tes collègues sont où parce que toi tu détestes tes collègues comme tu veux faire la concurrence avec tes collègues pourquoi tu ne mâches pas avec les filles de ta catégorie pourquoi tu peux fuir tu es à la voiture tu mâches avec les filles de ta catégorie non les filles qui ont les mêmes numéros de téléphone que toi si tes numéros te dérangent je viens donne nous Habib un numéro quand le biais est lique tu nous donnes l'héritage non tu ne peux pas chercher les filles de ta catégorie qui n'a pas les filles de ta catégorie ça veut faire l'amour c'est nous qui maîtrisons le dossier nous sommes des femmes juteuses tu me donnes un numéro de téléphone pour aller salir le piment qu'il y a quel problème jean paul de la suisse t'insulté j'étais choqué moi jean paul t'insulté tu vas te confier chez jean paul qui a quel problème et tout son tour et tout son tour qui voulait qu'elle insultait les chars et j'entends comment peut-être ton nom tu veux dans les tubes bizarre comme ça oui jean paul de la suisse c'est l'orita non jean paul tu parles tu parles te confiches les babliques tu ne connais pas que les babliques sont tribalistes pourquoi ils viennent encore trahir ce que tu leur as dit si c'était leur soeur elles allaient dire non elles ne vont pas dire elles trahissent pour dire que les béquilles ne sont rien apprend à connaître la vérité si les numéros que tu as te dérange déjà tu nous donnes les filles américains comment ils vont venir coucher avec les petits nous on est là on va à l'eau on va à l'eau nous on connaît ça non c'est le maï tu donnes les numéros de nos frères boulou nos frères petits nos frères le rondo on va à l'équer pour les tourner les pupilles avec l'eau dans les fesses nous on est là hein si tu me donnes les numéros je parle aussi au Cameroun on va à l'eau on va à l'eau on va à l'eau je ne connais pas faire ça c'est le maï si le problème c'est quoi donne-nous les numéros donne-nous les numéros habib au numéro nous sommes dans le bia bia dans le nous sommes vous les enfants vous êtes à mort des rires si moi-même j'arrive là-bas on va à l'eau on va à l'eau je fais ça mal est-ce que je fais ça mal ouais Seigneur Jésus éternel nous te perdons nous te tue pourquoi vous dérangez les gens je vais conclure moi j'ai dit ce que je voulais vraiment dire à ma soeur Chantal pour que vous soyez témoins il faut qu'elle arrête les bêtises nous te surveillons ma soeur tu n'es pas n'importe qui les gens disent que tu dois être déprimé tu vas déprimer pourquoi ? tu as reçu ta vie tu as reçu ta vie Chantal tu as reçu ta vie tu dois vraiment être aujourd'hui en train de jubiler mais comme tu voulais aussi nuire c'est ça qui te dérange à partir d'aujourd'hui fais seulement le bien n'ajoute plus la nuisance que tu appelles les gens pour insulter les autres non non ce n'est pas bon et moi ta petite soeur je te dis ça aujourd'hui pendant longtemps pendant longtemps les prostituées tu es mon aîné nous tous nous avons tu es bien grande moi j'étais petite derrière toi comment ça je peux être ta grande ça passe on est sur Facebook et pendant longtemps tu as laissé courir cette nouvelle tu es mon aîné tu es mon aîné je te respecte c'est parce que je n'ai pas apprécié que tu peux te confier chez les fabricés c'est pour ça que je t'avais mal parlé et tu veux toujours continuer à les parler avec les fabricés qui a quel problème si tu as des problèmes appelle moi on va arranger je soigne les gens je soigne les gens puisque moi même vous avez vu comment les gens voulaient me détruire je me suis relevé j'ai une méthode je peux t'indiquer ça ah tu as fait que tu vas déprimer qui a quel problème elle a des enfants elle a un mari et pas n'importe quel mari et tu as les numéros si tu veux faire quelque chose mais vas au Cameroun tu peux te détendre là-bas tu peux avoir les vrais gars au pays ils te massent les pieds Naya vous voulez toujours qu'on vous dise tout à haute voix donc moi je pense que tu ne déprimes pas tu veux seulement être toujours dans le buzz le buzz unitile ne sert à rien ne parle plus jamais de la famille Aïssi tu es un membre influent de cette famille toi-même quand tu crois que tu parles seulement d'Aïssi tu parles aussi de toi-même protège ta famille Dieu t'a donné l'argent pour aider ta famille ne donne plus l'argent aux gens d'Aïssi le duc il le mérite c'est lui qui t'a appris à danser c'est lui qui t'a amené en Europe la première fois il le mérite on ne peut pas parler qu'il ne le mérite pas il le mérite il n'a pas les draps tu achètes il appelle il n'a pas il n'appelle plus les gens tu appelles les bordels il y a quel problème les bordels qu'il y a quel problème avec toi il y a quel problème si tu as les numéros donne-nous les numéros donne-nous les numéros Chantal si tu es fatigué les numéros que tu as ne donne pas Obami je dis à Hautevoie donne-nous les numéros si tu es fatigué d'utiliser tes numéros ne donne pas Obami donne-nous les numéros je vous laisse ciao